Je ne sais pas combien de temps cela fait que nous sommes en confinement, j'ai perdu toute notion du temps, mais une chose est sûre, c'est que le monde est perdu. Ma fille est devenue folle, ma femme aussi, j'entends des bruits bizarres depuis mon bunker, je l'appelais ainsi. Pourquoi ? Parce que je suis confiné à l'intérieur, je ne peux plus sortir. Je ne sais pas si j'aurai le temps, la patience de tenir avec tous ces cris, ces bruits, je n'arrive plus à dormir, je suis fatigué. Nous sommes plongés dans le noir, dans l'obscurité, il n'y a plus rien, plus rien, pour nous. Et ça provient de là-bas. Je ne sais même pas si vous verrez cette vidéo. C'est très inquiétant. Il nous avait parlé de 15 jours de confinement. Mais c'est fini. Nous sommes finis. Nous récoltons ce que nous avons semé. Je suis bientôt le prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Les amis, je suis encore dans le bunker. Je ne sais pas combien de temps on va tenir, mais il nous reste très peu de bois, comme vous pouvez voir derrière moi. J'ai même dû abandonner le montage du bureau. Car il n'y a plus rien. Ça ne sert plus à rien, plus que personne ne viendra l'acheter. Je me suis outillé comme j'ai pu. Donc là, je vais vous montrer. Voici donc le bureau. Les bruits sont de plus en plus forts. Les cartons s'entassent. Le large s'empile. Nous faisons des économies d'eau. Lorsqu'il pleut, hélas, très rarement maintenant, nous récoltons l'eau. Mais sinon, nous laissons le linge s'empiler. Nous sommes presque à court de produits. Les bruits sont de plus en plus forts. Les cloches sonnent notre dernière espoir. Je ne sais pas si vous êtes encore vivant. Mais ici, ça commence à être la merde. Ils avaient annoncé 15 jours de confinement. Tous ces crétins qui se sont contaminés entre eux. Tous ces crétins qui ont pillé les magasins. Tous ces crétins qui n'obéissent pas. Tous ces crétins qui pensent qu'à leur gueule, qu'à leur personne. Et qu'au final, vous n'êtes plus de secondes. Je pense que ma fin arrive. Mais je ne me laisserai pas s'en combattre. Tous les gens qui sont devenus hystériques. Je suis prêt. Ouais, ça, ça m'irait bien, ça. Bon, sérieusement, ce n'est pas pour taper les jongles. C'est pour manger la dernière baguette qui nous reste. Je ne sais pas comment on va faire. Je perds mon tour de vis, d'ailleurs, qui est là. Je me perds. J'ai dû me faire une ceinture de survie. Parce que sinon, ce ne serait pas marrant. Ça se rapproche de plus en plus. La fin est proche. Expiez vos péchés. Et regardez. Le pire dans l'histoire. Je tiens à le souligner. Elle est en train de repasser. La table a repassé. Et les bruits qui arrivent là me... me donnent des frissons dans le dos. Ah ! Non, ne m'attaque pas ! Ah ! Ah ! L'heure est très grave. La pénurie se fait de tout. Et le papier toilette. Et nous n'en avons plus. Ou du moins, presque plus. À cause des gens qui ont été pillés les centres commerciaux et qu'ils ont tout dévalisé, les papiers toilettes. Sopalin, Javel, nous n'avons plus rien. Et oui, dans leur effet de crise, de peur, d'égoïsme, ils en ont oublié, les autres. Mais après, nous nous dirons que nous sommes tous Charlie, que nous sommes tous pour les attentats ou autres. Mais au final, quand une crise comme ça se fait, il n'y a plus personne. Et c'est chacun pour soi. Regardez. Il ne nous reste que ce papier. Que ce dernier rouleau unique. 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 Et là, plus rien. Un sachet vide. C'est tout ce qu'il nous reste. L'heure est grave, les amis. Car nous sommes obligés de nous adapter à ce qui se trame, à ce qui se produit dans le monde. Et avec les gens qui sont irrespectueux, qui ont peur, nous sommes obligés de créer nos propres papiers toilettes. Alors, vous aussi, vous pouvez le faire. Si nous, nous pouvons le faire, vous pouvez le faire. Nous continuons les découvertes. Nous sommes presque à sec de vivre. Regardez. Si j'ouvre ce placard, il ne nous reste plus rien. De vulgaires cracotes. À moitié manchées par ma fille. Heureusement qu'il nous reste de la blédine pour la nourrir aussi. Car il ne nous reste qu'une boîte. Nous avons aussi des pains au chocolat périmés. Une dose unique de chocolat chaud. Et un peu de purée bébé. Et puis de compote dans nos heures perdues. Puis, un paquet de cahouettes en cas d'apéritif. Ça peut toujours servir des cornichons, du maïs, du cornet de bif. Et puis tout le reste, c'est pour de la décoration qu'on n'en a pas besoin. Ah, s'il nous reste un peu de farine et de sucre. Ensuite, il nous reste quelques oignons, échalotes et pommes de terre. Et une briquette de lait pour notre fille. Ça va être la dernière, l'unique. Il reste une clémentine et une seule pomme dans notre corbeille à fruits. Le reste a fini en déchets. Nous sommes même obligés de réutiliser notre urine pour boire. Car l'eau a été coupée il y a peu. Le frigo est aussi vide. avec juste cornichons, des légumes périmés, des deux jambons. Il nous reste qu'une moitié de pommes et de navets ainsi que mes produits pour survivre en cas d'apocalypse. mais j'ai bien peur que je n'en aurai aucunement l'utilité. Il nous reste aussi une briquette à mémé. Il ne reste vraiment plus rien. Vraiment plus rien. la vinaigrette est vide. Il nous reste aussi trois oeufs, un peu de confiture et de fromage burger. Le congélo est aussi vide avec juste des glaçons et un peu de légumes qui restent. Encore de la glace et un peu de frites. Et là, trois steaks hachés qui se battent en duel et une saucisse pour vous dire que c'est la classe. Et en dernier recours, il y aura les croquettes pour chiens. C'est tout ce qui nous restera après. Puisque nous avons aussi des restes de poules à l'intérieur. Je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est horrible car il y a des mouches et tout. Il nous reste aussi deux chiens au cas où. Nous n'aurons pas le choix, je pense. La situation devient difficile. L'oxygène dehors n'est pas très bon. Je vous le dis, la fin est proche. Mesdames et messieurs, on se retrouve là, au moment où tout a commencé. Le bunker. Nous n'avons plus de vivres, plus rien. Regardez ce qu'on nous avons entamé, de manger après les croquettes et le saut de poule. On a dû manger tout ça, tout ce polystyrène. Nous n'avions pas le choix. C'est dégueulasse, je vous le dis. Mais il nous restait plus que ça. Nous n'avons plus le choix. Nous devons partir. Nous ne savons pas ce qui se passe réellement dehors. mais un long combat nous attend. Attendez, je viens de recevoir un SMS. Ça existe encore, les SMS ? Alors... Le confinement est terminé. C'est fini. Regardez. Le confinement est fini. Nous sommes libérés. Délivrés. C'est vrai. C'est la fin. Je vais pouvoir me coiffer. Je vais pouvoir me raser. On va pouvoir ouvrir, les amis. Ce qui nous attend dehors est maintenant plus beau que nous ne le pensions. C'est bon. C'est bon. Oh, mes yeux. Oh, il y a une crevasse. Je l'avais oublié. Ah, les gens. Je n'y crois pas. On est dehors. De l'air pur. De l'oxygène. De l'herbe. De l'herbe. C'est magnifique. Le chihuahua m'a bouffé l'herbe. C'est beau. Je n'y crois pas. Ah. C'est beau. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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 Abonnez vous ...